Yo tout le monde c'est Aigner aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo je vous présente du coup un petit bouton un interrupteur un bouton sans fil de la marque aquara donc c'est un peu comme le philips boutonne le bouton le bouton de philips qui a 19 euros sauf que celui ci est du coup à 21 euros 99 j'ai pu la voir moi avec deux euros de remise donc c'est assez cool aquara fait quand même de temps en temps pas mal de remise entre 5 et 15% sur leurs produits donc depuis amazon donc c'est vraiment vraiment sympathique du coup voilà c'est du coup un interrupteur qui nécessitait un hub donc le hub que j'avais fait dans la précédente vidéo que j'ai acheté c'est du zigbee bouton de commande polyvalent en trois voies donc il a trois boutons donc du double face donc il a un bouton le bouton on peut lui attribuer du coup trois fonctions donc un appui classique un double appui et puis un appui prolongé pour justement contrôler ou faire des changements par rapport à ça donc ok donc la petite notice les petits boutons donc il il est très petit ok il est assez petit quand même il doit faire la taille la taille totale du coup du capteur de mouvement que j'ai présenté avant au complet un peu moins aux hauteurs mais oui du coup ça reste assez petit un petit double face pour l'accrocher on a un accès on va dire assez facile à la pile et puis et puis voilà du coup je vais mettre ça les côtés ça de côté j'ai préparé l'application donc je vais ajouter me préparer pour ajouter un accessoire donc moi c'est un remote control donc à rouler ce mini switch j'enlève la petite étiquette donc voilà c'est bon petite étiquette est enlevé donc le we release mini switch je prends mon hub ok donc là il me dit ce qu'il faut que j'appuie à peu près 5 secondes jusqu'à temps que la lettre devient bleu clignote ok c'est le cas elle a clignoté un petit peu donc voilà un rouler ce mini switch je vais laisser comme ça ok c'est un bouton ok jusque là nous sommes d'accord donc le bouton ok 0 time ok ok bon ça je sais pas trop quoi ça correspond dans le principe du coup c'est bon on va se retrouver dans maison donc là on le voit ici je sais pas si vous le verrez bien mais du coup dans bouton ici niveau de batterie 100% il est dans le salon bon c'est pas spécialement dans le salon que je veux puis je peux ajouter des pressions donc moi une seule pression par exemple je vais prendre mon ruban led qui se trouve là derrière pour une seule pression c'est ruban led comble je veux qu'ils s'allument simplement je veux que du coup quand je fais une double pression sur ruban led comble ça l'éteigne hop et je veux que quand je fais une pression longue sur le ruban led je veux qu'ils s'allument et qu'ils s'allument en rouge hop hop donc voilà je vais faire un appui donc mon ruban led derrière s'allumer si je fais un rappu tout simple ça change rien du tout parce que c'était pour l'allumer si je fais un double appui hop il s'éteint et si je fais un appui long il aurait dû se mettre en rouge mais là il l'a pas fait alors je vais vérifier hop donc bon je prends en bleu par exemple hop ok c'est peut-être un problème de contact en termes du bouton une pression longue donc ok oui c'est le ruban led un petit peu mal configuré je sais pas si c'est un bridge qui du coup fait décalage c'est par exemple le rouge c'est du blanc le blanc c'est le blanc froid c'est du blanc chaud etc etc ça change donc moi pour ma part ce bouton va être dans mon garage donc il va servir pour fermer ma porte de garage et puis du coup l'ouvrir donc pour le moment j'ai pas encore reçu le capteur pour mon garage donc je vais laisser comme ça peu donc je vais faire un thé bouton oui bouton garage bouton ouais bouton garage ouais ça va très bien bouton garage hop il est dans le garage en favori donc c'est très simple donc maintenant je vais supprimer l'action en comble supprimer l'action et du coup pour mon garage dans mon casque que je vais faire c'est une pression du coup ça refermer garage parce que je vais l'ouvrir de base avant de d'aller dans le garage je vais l'ouvrir par la voix par syrie etc donc quand je l'appuie sale fermé quand je vais faire une double pression bon c'est jamais nous mettons j'ai fermé puis je n'aurais pas dû fermer à ce moment là peut-être qu'au niveau de la double pression je vais lui dire qu'ils rouvrent le garage histoire de dire de quand même avoir le bouton pour contrôler ça et une pression longue pour que quand j'appuie sur par exemple pression longue ça m'allume la lumière dans dans mon salon pour que je puisse rentrer avec la lumière allumée ou une lumière par exemple peut-être dans le futur dans mon garage donc ça m'a l'air d'être parfait ce que je vais faire c'est que je vais vérifier si le bouton voilà donc j'ai pu faire huit appuis du coup je vais regarder vite fait s'il a mis des joueurs à faire apparemment n'en a pas à faire donc voilà c'est très simple il est vraiment léger en fait c'est vraiment pas mal du tout c'est vraiment pas mal du tout donc ce que je vais faire ce que je vais faire hors vidéo mais du coup oui là je vais du coup mettre le prêt par la double face ou voir un peu près où je le sais je le positionner vers mon garage et puis et puis c'est nickel c'est un produit du coup que je rachèterai du coup pour mettre sinon j'étais un serait pour mettre dans le salon pour effectuer du coup d'autres actions vraiment vraiment pas mal du tout là le pas de problème là dessus donc voilà c'est la fin de cette vidéo je vais tchao et à plus pour une prochaine vidéo